Il n'y a pas eu qu'un damas en France, c'est comme aux Etats-Unis, le traitement il est le même, pas de justice ! Je me souviens d'un contrôle assez violent, et le mec m'a reconnu, et ça m'a sauvé peut-être la vie ! Moi j'ai cette chance-là aujourd'hui, je suis un homme de couleur, d'origine indienne, je ne suis pas noir, je ne suis pas musulman, mais j'ai vécu dans les quartiers populaires, et aujourd'hui le fait d'être connu, je suis un peu plus tranquille. Mais je pense à eux, et je pense à mon quartier d'origine, et il faut être avec eux et les soutenir. J'étais déjà dans leurs locaux, j'étais entouré d'eux, et ils étaient aussi envers moi et ce que je représentais. Je représente quoi ? Je représente un mec de cité et un noir. En garde à vue, ils n'avaient pas besoin d'opter pour autant de violence, mais ils l'ont fait quand même. Les choses que j'ai pu vivre aussi autour de moi, le manque de respect de la police, les attouchements, etc. Pour moi, ma place, elle était ici aujourd'hui, et que ce soit interdit ou non, voilà. Plus de marche blanche, on organise des marches de la colère ! De la colère ! Comment est-ce qu'elle pourrait être autre chose que violente par la situation ? Comment est-ce qu'elle pourrait être autre chose que violente par la situation ? Les États-Unis, on a l'impression que c'est tous les jours, pratiquement, qu'il y a un problème. Et c'est toujours le même problème, mais c'est le problème de mort. On n'est pas en train de parler d'inconfort ou de symbole. Là, c'est la mort de gens. La violence engendre la violence. Et c'est eux qui commencent à engendrer la violence. Donc nous, enfin, pas nous, parce que personnellement, là, on est en tant que pacifique. Mais certains peuvent exprimer leur ras-le-bol par la violence. Moi, je le comprends totalement. Moi, je suis contre. Je suis contre la violence. Casser des magasins, des maisons, ou piller des choses, je suis contre. C'est dommage d'en arriver là, mais si c'est le seul moyen pour régler la situation, eh bien, on est obligé de sortir et de crier. Elles ne sont pas légitimes, les violences sont dans les manifestations, mais après, voilà, il faut savoir aussi gérer le truc. Et peut-être que c'est mal géré des deux côtés, que ce soit de la police et de la haine qu'on peut ressentir à la fin quand tu perds des proches ou quand tu vis ça quotidiennement. Je pense que les manifestations, enfin, les violences durant les manifestations, en tout cas, elles ne sont pas volontaires, elles ne sont pas souhaitées. J'ai fait la différence quand même entre la France et les États-Unis. Je pense qu'on est, même si les choses qui sont très graves, qui sont passées ici en France, aux États-Unis, c'est à un autre niveau. Parce que c'est carrément, le président, je pense qu'il est obligé de quelque chose, on ne va pas se mentir. Et je pense que la violence est difficile, en tout cas là-bas aux États-Unis, parce que c'est le seul moyen de se faire entendre. Aujourd'hui, on est ici, de manière pacifiste. Si il faut passer par la violence pour qu'on soit à ses côtés, malheureusement, on sera dans ce cas-là. On peut arrêter quelqu'un, on peut faire un contrôle d'identité sans violence. Ça, j'en suis certaine. Aujourd'hui, nous sommes là pour Adama Torre. Ça fait déjà 4 ans qu'il a été tué. 4 ans qu'on essaie de parler et qu'on ne nous écoute pas. Donc c'est difficile. C'est difficile. Si c'était une personne blanche, je ne sais pas si ça aurait été aussi compliqué. C'est votre combat à tous. Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd, aux États-Unis, qui est notre frère, on se bat pour Adama. On se bat pour Ebrahim Abba. On se bat pour gay, camarant! On se bat pour gay, camarant! On se bat pour gay, camarant! Sous-titrage ST' 501